Et bonjour, shalom pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je commence le psaume 34 du verset 1 à 11. Suivant la version en moi, c'est du verset 1 à 10. Psaume 34. Psaume pour David. Sur ce qu'il changea son extérieur en la présence d'Abi-Melech qui le chassa et il s'en alla. Aleph, je bénirai Yahoua en tout temps. Sa louange sera continuellement à ma bouche. Ah, encore, bête. Mon âme se glorifiera en Yahusha. Les débonnaires l'entendront et s'en réjouiront. Magnifiez Yahoua avec moi et exaltons son nom tous ensemble. Dalet, j'ai cherché Yahoua. Il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'a-t-on regardé ? On en est illuminés et leurs faces ne sont pas confuses. Zahinouzain s'est affligé à crier et Yahoua l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. Tête, l'ange de Yahoua se campe tout autour de ceux qui le craignent et les garantit. Tête, savourez et voyez que Yahoua est bon. Oh, que bienheureux est l'homme qui se confie en lui. Jode, craignez Yahoua, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Taf, les lionceaux ont disette, ils ont faim, mais ceux qui cherchent Yahoua n'auront besoin d'aucun bien. Amen. Merci Seigneur pour ta protection. On a vu il n'y a pas longtemps un psaume comme ça, où il y avait à chaque verset. Et bien là c'est encore. Là c'est encore. Alors, Proverbe 6, verset 6 à 11. Va, paresseux vers la fourmi, regarde ses voix et sois sage. Elle n'a ni chef, ni directeur, ni gouverneur. Et cependant, elle prépare en été son pain et amasse durant la moisson de quoi manger. Jusqu'au 11. De quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand te tiendras-tu coucher ? Quand te lèveras-tu de ton lit ? Un peu de sommeil, dis-tu, un peu de sommeil, un peu de plou, un moment de bras, afin de demeurer couché. Et ta pauvreté viendra comme un passant. Et ta disette, comme un soldat. Amen. Le Seigneur nous veut un travailleur, comme la fourmi. Un bel exemple. Merci Seigneur, pour ton bel exemple. Dans ta création, oui. Tout nous parle de toi. Ton intelligence, ta sagesse Seigneur. Merci encore pour cette journée de vie, pour ta parole. Parce que c'est toi qui nous fait tenir debout. C'est toi qui nous attire à toi. C'est toi qui nous relève lorsque nous tombons. C'est toi dont tout d'homme parfait descend dans les paires de lumière que tu es. Oui Seigneur, nous n'avons rien à nous glorifier. Nous devons seulement te remercier et raconter tes merveilles. Et oui, ce que nous avons de bon vient de toi. Alléluia. Merci Seigneur de continuer en temps avant chacun de nous, pères. Merci Seigneur de nous parler, de nous instruire, d'avoir le regard posé sur nous. Merci Seigneur de nous corriger aussi tel un bon père. Nous n'aimons bien sûr pas la correction. Ne soyons pas menteurs. Mais voilà, c'est pour notre bien. Quel bon père sur cette terre ne corrige pas son enfant. Nous aussi, à moins que nous soyons des enfants illégitimes. Le Seigneur ne nous corrige pas. Il ne nous reprend pas. Il ne nous dit rien. Non, il y a des choses qui ne te font pas plaisir Seigneur. Et qui nous-mêmes, lorsqu'on est repris, nous attristent. Parce qu'il y a la tristesse selon toi. Et c'est celle-là que nous désirons. Parce qu'elle produit à salut, à repentance. Un changement d'attitude et une vie qui s'améliore avec toi. Tandis que la tristesse du monde produit la dépression. Parfois même jusqu'à la mort, le suicide. Et ça, c'est triste Seigneur. Nous avons besoin de toi. De la tristesse selon toi. Qui nous fait changer d'attitude. Et je me répète, oui, qui nous fait changer de vie. Une vie bonne. Selon tes commandements. Selon ta sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Parle au cœur de chacun. Et fais de nous tes témoins. Partout là où nous sommes. Dans notre famille. Dans notre entourage amical. Dans notre voisinage. Au milieu de nos collègues de travail. De partout où nous allons Seigneur. Et voilà, que tu nous donnes les mots et l'attitude qu'il faut. Nous soyons dirigés par toi. Marchand. Par toi. Par la confiance en toi. Et non par la vue. Merci Seigneur. Pour ta fidélité. Merci d'être lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur. Parce que tu as dit que tu étais avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes pas seuls. Tu nous envoies ton souffle sain. Tu nous envoies ce consolateur. Et il y a un avocat. Alléluia. Notre Mashiach. Qui intercède à chaque instant pour nous. Alléluia. Auprès du Père. Nous savons. Nous savons. Que son sang n'a pas coulé pour rien. Nous savons. Qu'il s'est donné lui-même. Et que comme il l'a dit. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il est grand majestueux. Au-dessus de tout son nom. C'est en son nom que nous prions. C'est en son nom que nous demandons. C'est en son nom que nous sommes acceptés. A cause de cette oeuvre parfaite. Il n'y a pas de salut. Sans lui. Celui qui croit au Fils à la vie. Celui qui ne croit pas au Fils. C'est déjà condamné. Alors Père attire à toi. Attire à toi. A travers ton machia. Ton Fils unique. Alléluia. Que nous ne soyons pas dans cette intelligence humaine. A chercher à tout comprendre. Nous ne comprendrons pas tout. Mais prions pour une révélation. Prions pour te voir. Alléluia. Prions pour te connaître de plus en plus. Et tu exauceras. Car tu... C'est ta volonté. Alléluia. Si on demande selon ta volonté. Tu exauceras. C'est ta volonté qu'on te connaisse. Oh merci Seigneur. Merci d'attirer des âmes à toi. De faire de nous tes témoins. Que tous tes enfants se lèvent pour toi. A toi la gloire. A toi la puissance. A toi le règne. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Et à demain. Bisous.